Et salut tout le monde, ici c'est Fluffy, j'espère que vous allez tous bien. Moi en tout cas ça va nickel comme d'habitude, et aujourd'hui je suis content de vous retrouver pour ce troisième épisode de Pokémon Prism. Alors la dernière fois, hop là, j'oublie les touches. Voilà, j'ai XP un petit peu mes Pokémon, bon j'ai juste mis au niveau 12, j'ai XP mais pas trop, on va pas jouer les forceurs, d'ailleurs je les ai même pas soignés. Lui il a rien appris, et Sparky a appris KG Claire, voilà, c'est plutôt cool. Donc, hop, on va remettre Sparky devant, et on est parti, allez, on est fou. Ah, t'es pas un tracer toi. Tu m'as battu, oui d'accord, en fait j'ai déjà inventé MDR. Toi. Tiens, toi aussi tu t'es perdu ? Non, je vois pas de quoi tu pars. Allez, on est reparti. Fille à de Sophie, je n'y pas. Ah, niveau 8, bon, on est un petit peu au-dessus. C'est pas trop gênant. Sécrétion, perte de la vitesse, c'est pas gênant. Nous restons les plus rapides. 78. Je n'y pas, encore. Alors, commence. Ouh, on fait du dégâts, là. Il a moins de défense, celui-là. Enfin, moins de défense, pique, autant pour moi. 78 encore. Et Crisacier, c'était couru d'avance. La musique qui se remet, oh non, non, non. Il est paralysé. Il ne peut pas attaquer. Il flamme, évidemment. Oh, t'es sérieux ? Ben voilà. 120, pas mal. Ce qui est bien, c'est que j'ai les deux écrans, comme ça, je... Je n'ai même pas vu ce qu'elle a dit. Désolé. Ok, alors, attends. Hop, on va éviter les pokés. What the fuck ? Astuce, les Crisacier qu'on confond sont défensibles, mais seulement contre les attaques physiques. Ça, j'ai remarqué. C'était... Qu'est-ce que c'est que cette partie-là ? Ok. Ça ne me dit rien. C'est pas la même forêt de jade qu'on connaît d'habitude. Intéressant. Ok. Alors, attends. Réussi et d'éviter les pokés. Oui, pas d'objets. Mais, what ? C'est hyper grand. C'est quoi cette forêt ? Bon, je ne vais pas tous me les faire. J'ai déjà pas mal XP. Ok. C'est quoi ce bord... What the fuck ? C'est un labyrinthe, ce machin. Ok. C'est quoi ce bordel ? C'est quoi cette forêt gigantesque ? Eh, mais je ne sais même pas où je vais. Ah, là, il faut coupe. Super. Je vais tout ça pour rien, déjà. C'est rassurant. Hop. On va essayer d'éviter plus de pokés possibles. Mais, je suis perdu. Toi aussi, tu t'es perdu ? Non. Je ne vois pas de quoi tu parles. Je ne vois pas du tout. Ok. Là, hop. Mais c'est du troll. Vous vous faites chier, bordel. Ça se trouve, c'est la route normale, mais ils ont juste mis notre route pour t'emmerder, tu vois. À part le truc où il y a coupe, je ne sais pas ce que ça cache. Ah, petit lag. Mais non ! Je veux sortir. Mais bon, on n'est pas près d'arriver à Argentin. Vous le dites. Épisode 36. Nous sortons enfin de la forêt de Jade. MDR. Non, mais t'es sérieux ? Je me vais taper tous les combien. Ah, niveau 12. Bon, tu sais quoi ? Tu m'as énervé. T'es niveau 12. T'es aussi fort que moi. Plus, il m'a donné pas mal d'XP, celui-là. Paralysé. Ah, enfin, la muque, il ne marche pas. Je pensais qu'il y avait un bug sur le talent. Alors, la muque, elle s'active à chaque fois. Mais non. C'est vraiment, c'est 30% de chance qu'elle s'active. 123, c'est pas mal. Doucement, doucement. Alors, doucement. Putain. Chénipal. Ce qui est bien, c'est que c'est pas du tout les mêmes pokémons à chaque fois. Est-ce qu'on est allé en haut ? Je ne sais plus. Je ne sais même pas si on me dit rien. Je ne crois pas. Je crois que je n'ai fait que descendre à chaque fois. De toute façon, vous pariez combien que c'est un cul-de-sac ? Ah, déjà, je suis allé au plus haut. Bon, c'est bien un cul-de-sac, j'avais raison. Hop. Ok. Ok. YOLO ! Non, merci. J'en ai déjà croisé pendant que j'ai... 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 J'ai expéché. Pendant que je suis en train de monter les levels. J'en ai croisé, mais ça ne m'intéresse pas. J'ai déjà un Nidoran qui est un Pokémon poison. Mais sur les cartes, ça aurait pu être sympa. C'est bizarre qu'on trouve des abos ici, d'ailleurs. Enfin, dans les versions originales. Version originelle. Oui, c'est très bien. Bref. Ah, et on croise plus de confort aussi. Dernière fois, on n'en trouvait pas tant que ça. Hop. Bon, on évite cette route qui ne sert à rien. Ou alors qu'il ne sert pas pour maintenant. Petit champi. Pourquoi pas. Hop. On va passer par en dessous. C'est bien, c'est qu'on court vite au moins. Puis on peut esquiver les herbes. Ça, c'est bien. Ah. Bon, la sortie est là. Bon, c'était le schéma classique. C'est juste qu'ils ont rajouté une route. Mais qui n'est pas... Aucun poké. Ok. Très bien. Bon, on ne va pas esquiver le dresseur. Ce serait dommage. Par là se trouve Argenta. Il y a la première arène Pokémon. Voyons si tu es phare. Aspico. Moi, je parie sur un Aspico. Oui. Non, ce n'est pas du tout pareil que dans le jeu. Ce n'est pas du tout pareil. Sauf qu'il est niveau 12 alors que dans le jeu, il est niveau 9. Voilà. Ah, petit instant culture. Ah, purée. Bon, il le fallait bien au bout d'un moment. Est-ce qu'il va survivre jusqu'à la prochaine ville ? De toute façon, il passe niveau 13 au pire. Il va prendre vive attaque. Ça, c'est bien. On va enlever rugissement parce que je me sers plus de mimiqueux que de rugissement. Tu es fort. Je suis sûr que tu peux battre pierre. Bon, évidemment qu'on peut le battre. On va le défoncer. Bon, avec un Pikachu, ça va être juste d'être chaud. Oui, bon, il va survivre. Je vais faire juste... Hop, on va mettre Nidorel devant. Ça, je ne vais pas pénaliser. Non, mais qui a mis ça là ? C'est quoi ? On ne peut rien faire, ok, très bien. Ah, la fameuse route 2. La gueule de l'entrée de la grotte. Il dirait qu'il y a eu un éboulement. Et nous voici à Argentin. Sparky, Mikao, MDR. Bonjour. Encore merci, Mikao. Ok. Bon. Voyons voir les quêtes. Merde. Alors, vaincre pierre, vaincre... Non, on s'en fiche. Parlez à petits garçons et petites filles. Ok. On va essayer de trouver ces gens-là. Quoi ? T'es sorti de la forêt de Jade ? T'as attrapé quoi comme Pokémon Insecte ? Alors, petits garçons et petites filles, j'imagine que c'est vous deux. Non, mais je l'ai vu la première. Va essayer de l'attraper le deuxième. Non. Ok. Des voyons en moto ? Oui, on en a vu. Mais tu devrais parler à ma sœur, elle en sait plus. Tu veux en savoir plus sur les voyons en moto ? Et bien, moi et mon frère, on jouait à chat. Et puis, 5 voyous sont arrivés à moto à toute vitesse. L'un d'eux était plutôt lent et j'ai entendu qu'il allait faire une pause dans la montagne pour vérifier sa moto. Intéressant. Donc, il faut parler à homme étrange. Alors, j'imagine que ce sera vers la montagne. Pierre, je l'ai vu partir vers le mont Célinite. Il doit probablement chercher... Ah ! Donc, on ne peut pas aller à l'arène maintenant. Bonjour et bienvenue dans la boutique Pokémon d'Argent... D'accord, on l'a cumulé dans la boutique. Alors, des potions, j'en veux bien. J'en prends 5. Antidote, je vais en prendre 3. Et antipara. What ? On a déjà des totals soins ? Bon, vas-y. Ah, mais vraiment, c'est cher. Je vais prendre des antipara plutôt. Non, c'est trop cher les totals soins pour l'instant. Je vais prendre 3 aussi. Et des repousses, je vais en prendre 3 aussi. Merci de votre visite, à bientôt. Salutations. Je viens de la région de Sinnoh afin de pouvoir observer 2 Pokémon évoluant avec la pire lune. Mélofée et Rondoudou. Cependant, je n'aime pas me promener dans les autres herbes. C'est tellement boueux. Pourquoi n'y reviendrez pas de chaque... T'es sérieux ? Non, j'ai pas envie. Ok, je compte sur vous. Donc, j'imagine qu'il faut attraper et un Mélofée et un Rondoudou. Non, 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 non. Deux totals soins en plus. Ah, deux totals soins. Ouais. Je ne sais pas. Ah, en train de jouer à Gamecube ? Non, c'est pour que je ne l'arrête pas. Il me faudra un modèle fonctionnel. Il ne faut pas que je t'en ramène une Gamecube non plus. Une guy de la bistrosse. Le musée d'Argenta est le plus réputé. Ah, déjà, on peut y accéder. Je ne sais pas ce qu'on va y faire au musée. À part une quête. Oh, tu te lancers à la poursuite d'un. Est-ce que vous précisez Pokémon ? Ouais, d'accord. Ou plantes, acier, combat, machin. Il faut que... D'accord. Quoi, tu connais cette musique ? Non, à peine. On la connaît déjà tous. Ça veut dire que Pierre est un ami d'un autre dresseur. On voit qu'il y a des amis. Hein ? Attends. Le road, il est parti faire la région. Ah, il parle de Sacha, excellent. Je ne sais pas s'il y a Sacha dans le jeu. Ce serait bien. On va faire une confrontation de Pikachu. Que pensent-vous de la ville d'Argenta ? Voilà. C'est tout ce que j'ai envie de faire. C'est tout ce que j'ai envie de faire. Regarde cette boutique Pokémon. Oui, c'est clair. C'est la boutique du pauvre. Bon, on va aller voir l'arène. Si on peut y faire quelque chose. Aussi fort qu'Araok. C'est fermé. Bon, bah voilà. RT si t'es triste. Est-ce que j'ai des Poké Balls ? Ok. C'est bon, je suis tranquille. Oh, 3. Ah, mais il y a tous les dresseurs. Je n'ai pas envie de faire les dresseurs. Oh. C'est une météorite. Excellent. Je suis sûr qu'il y en a une qui cache un truc. Non. Ok, zone très utile. C'est joli en tout cas, ça change. On va voir s'il y a des Pokémon sympas ici. C'est jamais. Bon, rien, ça peut l'être. Non, non, non. Ça ne m'intéresse pas. Non, puisque si on a un Nidoqueen, il sera déjà type sol. Donc, on va éviter les dresseurs pour le moment. Je les ferai après. Il n'y en a qu'un. Super. Oh, ça, ça me plaît. Ah, là, il y a des objets. C'est obligé. Voilà. Essayez. Qu'est-ce que c'est ? Une super potion. C'est déjà ça. C'est 2 jours, 7 prix. On ne crache pas dessus. Bon, je ne croise aucun Pokémon. Regardez-moi ça. J'ai croisé toutes les deux herbes dans la forêt de jade. Et là, je n'en croise aucun. Ouais. C'est vrai que je n'ai pas de Pokémon vol. J'aurais peut-être dû attraper un Rookool ou un truc comme ça. Non, ça ne m'intéresse pas Piafabek. J'aime beaucoup Piafabek. Ce n'est pas le souci. C'est juste que... Oh, non. Je t'esquive. Wow, trop facile. Oh, toi, tu vas m'emmerder. Non, ça va. Tu as un pattern... Objet. Superball. Cool. Comme si je n'avais pas assez de Pokémon. What the... Eh. Bon, eh. Ah. Eh bien, me voici dans le gros drap. Excusez-moi. Puis-je vous demander un service ? Non. Ma fille est partie pour gagner les badges de cette région. Mais elle est partie sans prendre son sandwich. Ouais. Elle ne va pas revenir dans une heure. T'inquiète pas. Si elle est partie pour faire tous les badges, t'inquiète pas que un sandwich, ça ne suffire pas. Nous sommes au mauvais âge, donc je ne connais pas trop les environs. Je suppose que vous êtes d'ici. Pouvez-vous m'aider ? Elle m'a dit qu'elle partait vers Kermin-sur-Mer. Vous pourrez... Elle s'appelle... Qu'est-ce que j'en sais, moi, comment elle s'appelle ? Bon. Le nom d'une fille... Allez, hop. On est dans Pokémon. Merde. On va l'appeler Leaf. Elle s'appelle Leaf. Elle est très dynamique. Vous ne pouvez pas la rater. Je ne le rends pas à Oren. Je le sais quand même. Oh non, ce n'était pas Flora quand même. Oh, j'espère que ce n'était pas Flora. Qu'est-ce que j'en sais, au moins pire. Portée disparue. MDA. Portée disparue, clairement. Hop. Alors. Il y a un gars bizarre là-bas, déjà. Montagnard, machin, ouais. Psst. J'ai une affaire à te proposer. Ça te dit un Magikarp ? C'est plus fort du... On n'a pas le droit de le vendre tellement il est fort. Mais portée. Bon, allez, vas-y. On prend un Magikarp. Un Leviator, ça ne peut être cool. Hé hé. Amuse-toi bien. Niveau 10. Ça va. C'est déjà... Bon, il a trempette, évidemment. Mais il est déjà niveau 10. Écoutez. Il apprend au niveau 15, charge. Moi, je dis, c'est pas négligeable. C'est clairement pas négligeable. On est censé trouver Pierre là-dedans. Alors, est-ce qu'on peut passer ? Déjà, on prend déjà qu'on puisse. Rakaio. Ouah, c'était pas du tout évident. L'envahispé Magikarp, en attendant. Chote piètre. Ah, quand même. Il fait mal, ton co-critique. Lance-boue, ça ne sert à rien. Il a une bonne défense, quand même. Si vous faites des boules armures, c'est encore pire. Non, ok, c'est bon. Bon, 57, c'est pas ouf. Mais peut-être que pour Magikarp, ce sera énorme. Je sais pas. J'ai fait un pas. On va se faire un petit... C'est clairement rien du tout, pour ça. On va en chier, pour l'XP. Attaque éclair. Attaque éclair. 46. Bon, c'est déjà ça. Alors, est-ce qu'on peut monter ? Non. Tu voudrais passer, mais tu n'as même pas le badge de rush. Bah oui, mais je sais pas où est Pierre, en fait. C'est pas le souci. Niveau 18. Non, mais vous foutez de ma gueule. Niveau 18, mais qu'est-ce que ça fout là ? Ça veut dire que, quoi, Pierre, il est niveau 20, c'est ça ? Je vais me faire défoncer, quoi. Je lui fais aucun dégâts. Je lui fais aucun dégâts. Sport, génial. Je me disais aussi. Bon, c'est pas mes cas, j'éclair. Arrête de dormir. Niveau 18, please. Please. Je suis censé faire quoi, moi ? Moi, je suis là, je suis niveau 13, j'étais au KLM, mais lui, il arrive, il fait blé. Tiens, mange-toi, ça, ta gueule. Bon, par contre, tu peux arrêter de dormir, s'il te plaît. Le combat le plus chiant de la terre. Super, je viens de diviser tout. Je viens de diviser l'XP par 3. C'est génial. Bon, on va spam les mimiqueurs. J'ai que ça à faire, de toute façon. Il fait mal, hein. Allez, moins 3. Moins 4. Moins 5. Bon, on devrait lui faire du dégâts, là, quand même. Mais c'est nul. On n'est pas dans la merde. La musique qui m'abandonne. Mais par contre, on dort beaucoup, quand même. On dort beaucoup, beaucoup. Ok. On ne fait pas vampirisme. Le combat le plus long de ma vie. Ok, c'est bon. Il y a un terrain qui rapporte de l'XP. 60. Ah, il y a déjà une sortie, la MDR. Je ne sais pas où ça va nous mener. En plus, on n'avance à rien dans l'XP. C'est juste génial. Sabolette. What ? Air de repos du Mont-Sélinite. Ok. Ah, apiré, là. Air de repos, c'est-à-dire qu'on peut se soigner ou pas ? Ah, un lit douillet. Merci. Avec notre magicard, rendez-vous. Nous le suive. Oui, je ne l'aurais pas parlé. Je m'en fous. Je suis un tag. Psst, c'est bien mon jour de chante. J'ai besoin d'un coup de main. Je viens de la poste de Jadiel, tu connais ? J'ai retiré un colis il y a pas longtemps, mais une seule bande de Pokémon me l'a piqué. Mange-moi et récupère-le. Une bande de Pokémon ? Je sais qu'il y a un piafabec et 5 roucoules. Fais-leur loin. Et gros, j'ai pas tout le... Attends, j'ai pas compris. 4 réussis au voleur. Parler à homme étrange. Donc, en gros, il dit que c'est lui qui l'a volé, mais il vient de se le faire piquer par des Pokémon. Vaincre 5 roucoules et attraper un piafabec. Capturer le vin qui leur ont volé, oh putain. Et ils sont où ? Qui es-tu ? Je vois, tu t'appelles Fluffy. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, Fluffy ? Un combat dans l'arène ? Pourquoi pas, j'ai assez flâné ici. Les fossiles se font rares. Bien, je t'attendrai à l'arène d'Argentin. Il y a des fossiles ici ? Il y a des fossiles ? Fais péter un fossile, fais péter un fossile. Je sais quoi cette grotte. Oh. Oh. Et c'est... Total Swan. Et voilà, on est content. On est très content. On est très très content. Non, 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 non. Non. Il est trop puissant. Je peux rien faire. Là, on peut s'arranger. Oh non, ça va être long Bouh l'armure, bouh l'armure, double pied, double pied, bouh l'armure, bouh l'armure Polyrush Lancebou, oui si tu veux, il faudrait que d'en faire Ok, bouh l'armure évidemment, on va lui enlever que 2 PV par 2 PV, ça continue Super efficace, bien sûr C'est vrai que le co-critique avait fait super mal Ok, il a raté Voilà, achève-le 57 C'est toujours ça C'est trop étrange Il y a un truc trop étrange Ouais bah je vais pas me faire non plus tous les racailloux C'était trop obligé Et on va mettre 2 grands rochers et un tout petit au milieu Ça va cacher quelque chose Et on se tire Je ne fais que passer YOLO 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 Tout 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 On va se soigner vite fait et on va aller à l'arène La reine des neiges Pardon C'était énorme Bon c'est ouvert cette fois Damn des karatéka Bon bah allez Les pokémon rush sont tellement défensifs Qu'ils ne le peuvent pas perdre Les transitions sont peut-être un petit peu trop longues Dragaïeu Niveau 11 Bon ça va le niveau de la reine est correct Par contre je sens qu'on va vite aller au centre de pokémon Ok c'est parti J'espère qu'il donne plus d'XP que les racailles sauvages Ah il est pas trop défensif Mais il est un petit peu plus offensif Ou alors c'est le niveau qui était Oh je sais plus Ok Lancebou Si on est plus rapide on le passe C'est bon Coup critique Et ça donne 74 C'est un petit peu mieux Il va prendre Darvenin Ça c'est cool Bon bah pareil on virgissement Yeah Darvenin On change Magikar Ouais il est bientôt niveau 11 C'est là que Magikar Pour se révéler un petit peu utile Bon on a plus de puissance d'attaque Voilà c'est déjà beaucoup mieux On voit quand même la diff Je me surpasse carrément Oh je crois même pas que ça suffire tu vois Voilà Ça c'est fait 74 74 Bah nickel Désolé Pierre T'es gâté frérot Ok Je peux pas courir ici Ah dans l'arête je peux pas courir MDR Très bien On fait le deuxième combat Ouais je pense que le champion le se garde pour le prochain épisode Est-ce que j'irais xp Magikar.off ? Non Tout simplement parce que c'est Voilà Je préfère laisser faire un petit peu Là on peut pas courir dans l'arête Chaque matin je casse des briques Ça t'impressionne hein Tu fais ce que tu veux le matin Moi je m'en tape Moi je prends un petit lèche Tu vois C'est pareil C'est bien aussi Bonjour l'xp Bonjour l'xp Bonjour l'xp Ah ça suffit pour passer un peu honte au moins ça Grincement Ah ça c'est pas cool Ça c'est encore moins cool On lui fait aucun dégâts Bon je suis mort Coup critique non mais please Ah oui on est dans la merde en fait Cage éclair Je sais pas ce que tu veux que je fasse On compte sur toi Magikar La connerie du siècle Oh putain Bon bah Il n'y a plus d'espérer qu'on fasse lutte Faudrait qu'il soit paralysé 40 tours de suite Ce sera beaucoup quand même Oh on tient le coup Potion Potion Je suis trop con J'ai fait n'importe quoi Pierre est trop fort pour toi Bon bah on verra ça dans le prochain épisode C'était de la merde C'est sur ce fail qu'on va s'arrêter pour cet épisode J'espère qu'il vous aura plu Si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un pouce vert Un commentaire à partager Et sur ce moi je vous retrouve dans l'épisode 4 de Pokémon Prism Merci d'avoir regardé Portez vous bien Tchao Merci d'avoir regardé cette vidéo !